Bonjour à tous et bienvenue sur Mario Strikers Battle League Football ! Nous sommes sur Nintendo Switch, le jeu sort officiellement le 10 juin 2022, je suis content de vous retrouver sur un jeu que j'attendais pas mal parce que à l'époque je me souviens des soirées endiablées sur Mario Smash Football version Gamecube, c'était génial vraiment, l'un des meilleurs jeux multi de la console et la version Wii bizarrement alors qu'elle est très connue, beaucoup m'en parlent, je n'y ai quasiment jamais joué, c'est fou hein ? Alors bienvenue dans Mario Strikers, bienvenue dans l'univers fascinant et hautement compétitif du Strike, je m'appelle Foodbot, assistant et entraîneur à la GSF, la Galactique Strikers Federation. Vous faites vos débuts en tant que striker n'est-ce pas ? Comment tu sais ? Dans ce cas je vous propose de commencer par un petit entraînement, c'est parti ! Alors on va pas le faire parce qu'apparemment c'est un petit peu chiant et en même temps j'ai joué à la démo online, vous savez il y avait quelques sessions de jeu en ligne donc normalement ça devrait plutôt bien se passer, pas besoin de l'entraînement, enfin je l'ai fait du coup dans la démo. Alors match rapide, qu'est-ce qu'on a dans ce menu ? On a le jeu en local, ça franchement c'est très très bien, comme à la bonne vieille époque, ça monte jusqu'à 8 joueurs donc mine de rien c'est cool. Le jeu en ligne, alors bien sûr je pense que c'est le plus gros morceau, maintenant je pense que les joueurs jouent plus en ligne qu'en local alors que c'est tellement bien le local. Les coupes, on verra ça après, le Club Strikers donc un mode saison apparemment, nouvelle saison dans dix jours, ça commence. Les équipements, alors le menu équipement, vachement intéressant, on peut améliorer les persos. Équipez chaque perso comme vous l'entendez et modifiez ainsi ses attributs afin de répondre au mieux à vos besoins. Récompense, oh 400 pièces, vous pouvez acheter de l'équipement pour vos personnages avec des pièces et voici 400 pour effectuer vos premiers achats et équiper votre perso préféré. D'accord donc là on a les différents persos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a que dix persos ? Ouais c'est vrai que c'est un peu limite alors j'ai entendu effectivement déjà quelques, enfin j'ai lu quelques tests du moins et apparemment en termes de contenu c'est pas folichon. En termes de réal et de gameplay apparemment c'est génial mais en termes de contenu bah ça va venir au fur et à mesure mais c'est faux qu'on n'ait pas des jeux complets aujourd'hui. Moi je veux que dès que ça sorte ce soit full quoi, c'est fou. Alors on va choisir par exemple Mario, allez, et là on peut par exemple acheter des casques, des gants, des plastrons ou encore des chaussures. Donc tu remarques que par contre, alors ça c'est le nom des coupes pour info, coupe canon, ardeur, turbo, brio, synchro et donc peut-être que par exemple si on veut faire la coupe ardeur, peut-être qu'il faut prendre cet équipement pour être vraiment efficace. Tu vois ça augmente la force, par contre ça baisse aussi la vitesse, t'as pas des équipements qui montent et qui descendent rien forcément, t'as les avantages et les inconvénients. Alors pour l'instant je ne mets rien, voilà comme équipement mais tout à l'heure on va se faire une petite coupe et on les mettra. On va d'abord faire les amis le match d'entraînement. Pourquoi ? Bah quand même histoire de s'entraîner. Alors tous les entraînements que vous voyez ici, on va pas les faire parce que c'est très long, par contre le match d'entraînement ça je peux. Déplacement et tir, les passes, tacle, dribble et esquive, jeu direct, objet, les hyper frappes qui sont monstrueuses. Vraiment, visuellement c'est magnifique et on a quand même une technique dans ce nouveau Mario football qui est plus avancée que dans la version Gamecube qui était vraiment simple à jouer. Là ça reste simple si tu fais des mouvements basiques mais alors il y a des moves avancés je pense qu'on va devoir try le jeu pendant longtemps pour vraiment tout maîtriser parfaitement. 800 pièces et surtout à la vitesse des matchs parce que forcément c'est rapide. Remporter un match d'entraînement pour obtenir cette récompense 800 pièces et ben je veux comme ça en plus on pourra davantage prendre d'équipement pour la coupe qu'on va faire aujourd'hui parce que oui je vais vous montrer une coupe et vous dire pourquoi je ne ferai pas de série sur les coupes sur le mode solo du jeu. Il y a 6 coupes en tout, 5 qui sont donc débloquées d'origine et la dernière qu'on débloque sûrement quand on a terminé les 5 autres. Et pourquoi je fais pas de série ? Simplement parce que eh bien c'est quand même assez limite en solo dans le sens où tu choisis le terrain, tu choisis les joueurs. C'est juste en fait l'IA qui va avoir une particularité. Genre l'IA de la première coupe elle va être au petit pour la faire de beaucoup de tirs. La deuxième IA elle va jouer plutôt en passe. Enfin tu vois c'est des différences et qui sont vraiment minimes donc les coupes n'ajoutent quand tu changes de coupe t'as pas l'impression de changer vraiment beaucoup de choses dans le jeu donc je trouve que ça va être un petit peu ennuyant si on les fait tout en vidéo. Voilà c'est pour ça qu'une découverte honnêtement ça suffit amplement. Allez Bowser maintenant la frappe tout de suite et le but. Allez on n'en parle plus. Embalé c'est pesé. Ciao merci au revoir. Incroyable. Bowser un monstre bien sûr de puissance. Alors là j'ai réussi à marquer tu vois avec une simple frappe. Ce sera rarement le cas. Bon en même temps j'ai frappé tu vois avec un perso qui a été costaud donc il a je pense une bonne note de tir. Après à vérifier parce qu'ils sont pas tous bons en tir forcément mais ils ont de la force. Voilà les stats dans le jeu vont être très très importantes. Effectivement stats de technique. La technique ça va être aussi pour les super frappes. Ok Peach tu l'as vu. La retourner. Double retourner. Et moi je suis comme ça. J'en rajoute toujours une couche. Le coup de plus. Un peu comme Rafa Nadal. Hop là. Peach retourné de nouveau. Bon là ça marche pas. On le voit on va essayer de faire quelque chose d'autre. Alors beaucoup beaucoup effectivement de coups techniques je vous l'ai dit. On a toujours la petite le petit mouvement tu vois comme ça pour esquiver. Bon là pour le coup j'aurais dû le faire un petit peu après. On peut tacler une manière assez simple. Tiens je tente une frappe avec bon timing. Dommage c'était pas mal. Les tiers chargés vous les voyez ça change pas. hein. Il m'a piqué mon item. Alors tu vois on a des caisses pour les items. On a des caisses arc en ciel donc ça c'est pour tout le monde hein. Tout le monde peut les prendre. Mais t'as aussi des caisses bleu et rouge. Les rouges bien sûr pour l'équipe rouge et les bleus pour l'équipe bleue. Bon on reste sur 1-0 pour l'instant. J'essaie de vous expliquer un petit peu comment le jeu fonctionne. Et là oh non. Hé il a atterri sur l'orbe. Qu'est ce que c'est que l'orbe pour ceux qui découvrent. C'est ce qui permet. Dommage. C'est ce qui permet d'avoir l'hyper frappe justement. Par contre l'effet dure 20 secondes hein. Donc ils ont intérêt de se bouger s'ils la veulent. Là je fais tout pour qu'ils puissent pas déclencher. Allez Bowser qui frappe encore une fois. Et faut être par contre dans la première moitié de terrain. Hop là. Oh ça aurait été magnifique. Par contre tu vois quand on fait la frappe éclair. Donc la frappe dans le bon timing grosso merdo. Ok tiens prends la bombe. Super. Si on fait la frappe dans le bon timing. Et bien forcément ça fait pas du bien au gardien. D'ailleurs lui non plus m'a pas fait du bien. Je me suis fait électriser sur le côté du terrain. Et bien après on peut refrapper derrière. Bien joué. Un partout. Égalisation. Des monarques. Yoshi qui égalise. Je disais. Et bien après une fois que tu as électrifié le gardien. Tu l'as déstabilisé un petit peu. Tu peux frapper même un tir basique hein. Pas très puissant. Et ça rentre. Allez. On y va. La petite passe. Clac. Et pitch. Et encore une fois j'ai pas récupéré. La petite orbe. Bon c'est le match d'entraînement hein. Ça va. C'est pas méchant. Oula par contre mon dieu les monarques qui mènent. Mais c'est un match d'entraînement. Ou c'est une finale de Champions League là. Oh. C'est ouf. Allez. Donc on va voir l'action au ralenti. Pourtant c'est une frappe simple hein. C'est dingue ça. Allez. Tiens une petite caisse. Tu la prends. Bien joué. Bim. Directement. Carbasse rouge. Donc évidemment. On a toujours. Oh le but. Attends c'est entre les jambes. Il me semble que c'est passé entre les jambes. Mais non. En fait les buts qu'on marque dans ce match ils sont totalement basiques. Mais vous allez voir que les hyper frappes c'est fou hein. Attends il me semble que ça passe. Ah non. Ça passe derrière lui. Il a été gêné j'ai l'impression par Bowser. En fait il a fait écran l'autre. Génial. De partout le match. Les amis est très serré. Le suspense reste entier. Allez maintenant. L'accélération de Mario. Bim. Magnifique. La frappe extérieure du pied. 3 plus à 2 pour les fusées. Allez. Elle est belle hein. La trajectoire de la frappe. Magnifique. Alors je sais pas si j'ai réussi à bien la charger. Non parce que la frappe était pas électrique. Mais franchement elle est belle. C'est du très très lourd. Par contre ils ont deux carabasses rouges. Attention à ça. Ok. Alors on va voir. On a également le tacle chargé hein. Oh. Sur la ligne. Mon dieu. C'était limite. On a également le tacle chargé. Je vais essayer de vous le montrer après. Allez. Bowser. Petite frappe. Rat du poteau droit. Oh il est énervé. Oh il est pas content le gardien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah non en fait il est juste déçu. Putain c'est tous les gardiens réussissaient comme ça. Allez. Et donc oui on avait également le tacle comme ça. J'aimerais bien vous le montrer. Le tacle chargé. Ouf. J'ai réussi à le passer. Tiens avec Bowser par exemple. Tu charges. Et bim. Voilà t'as un petit ralenti. Ce qui te permet d'avoir un tacle. Attends. Petite banane pour vous. Oh vas-y. Let's go. Oui on l'a. Bowser maintenant. Bowser pour son super tir. Et bah non. J'ai pas l'occasion. Allez. Vas-y Mario peut-être. Ah ils sont sur moi hein. Je peux pas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Vas-y. Mario là-haut. Super frappe maintenant. Oh oui. Oh oui monsieur. Allez pour finir il reste à 8 secondes. L'hyper frappe de Mario qui est juste impressionnante. Let's go. Regardez-moi ça. Ah franchement visuellement ils se sont fait plaisir. Ah ouais. 6-2 pour l'équipe fusée. Le magnifique but de Mario en hyper frappe. Waouh. Ça envoie hein. Regardez ça. Les effets magnifiques. Et pour le coup tu vois pas besoin d'avoir une console nouvelle génération 4K et tout pour que ce soit impressionnant hein. J'avoue. Ah. J'aurais pu esquiver. C'est un jeu qui va demander, qui va mettre à l'épreuve vraiment vos réflexes. C'est un truc de fou hein. Il y a tellement d'infos visuelles dans le jeu. Ça va tellement vite. Et en multijoueur ça va être un bordel sans nom je pense. Plus il y a de joueurs plus c'est pire. Mario number one. Les fusées s'imposent largement je te le fais pas dire. 6 buts à 2. Et alors premier problème en fait dans le mode coupe. C'est qu'il n'y a pas de niveau difficulté. En tout cas pour l'instant j'en ai pas vu. Ça c'est fait je suis content. Maintenant on va revenir au menu et surtout on va aller dans le mode coupe. Parce que c'est ça qui vous intéresse. Mais d'abord quoi que. On va d'abord aller dans équipement. Et on va mettre quelques petites choses sur la tête de Mario. Sur ses bras et compagnie. Alors j'ai 1200 pièces. J'aimerais bien. On va commencer par quelle coupe. Attends. D'abord je vois par quelle coupe je vais commencer. Il me semble que c'est la coupe canon la première de ce que j'avais vu. Donc je vais dans coupe. Local 1 joueur. Alors on peut faire les coupes jusqu'à 4 joueurs. Ce qui est franchement très cool. Alors en mode coupe vous participerez à un tournoi et devrez faire preuve de stratégie pour vaincre des adversaires ordi. Chaque victoire vous rapportera des pièces que vous pourrez dépenser à loisir pour personnaliser vos personnages par exemple. Il s'agit d'une compétition en double élimination. Cela signifie que même si vous perdez un match vous aurez encore une chance. Mais ne perdez pas une deuxième fois où votre équipe sera éliminée. Vous trouverez plus d'informations sur le mode coupe dans le guide de jeu. Alors jetez-y un oeil si ça vous intéresse. Bien. Et si vous commenciez une coupe, je vous encouragerais. Eh bien allez, on débute les coupes tout de suite. Donc effectivement, coupe canon c'est la première. Bon après on a le choix entre les 5. On peut commencer par celle qu'on veut. Remarque je ne pense pas qu'il y ait de meilleur choix. Mesurez-vous à des équipes dont le point fort est la technique. Là c'est contre des équipes dont le point fort est la force. Ok. Affronter les équipes dont les points forts sont la vitesse et les déplacements. Donc tu vois en fait chaque coupe on aura des IA avec un caractère différent, avec des points forts différents. Et c'est pour ça qu'il faut adapter les équipements de ces persos que l'on choisit à la coupe qu'on va faire. En gros je pense que c'est ça l'histoire. On va commencer par la coupe canon. L'emporter qu'ont des équipes dont le point fort est le tir. Donc là par exemple je retourne dans le menu équipement. Et on va plutôt prendre les équipements pour les équipements canon. Donc par exemple, casque canon. Voilà. Tire plus 2, technique moins 2. Donc forcément ça retire aussi une autre compétence. Mais du coup ça améliore le tir. Allez je prends ça. Ça coûte 100 pièces. Je vais dépenser sans compter. Ensuite, le bras. Le bras, je vais prendre canon. Ça améliore encore le tir. Ah ouais, mais du coup, c'est pour ça que ça s'appelle canon. C'est que les adversaires eux focusent justement sur le tir. Mais moi je dois pas le faire. Donc tu sais quoi de toute façon, je suis content de vous montrer un petit peu les différents équipements. Mais je pense qu'on va jouer dans cette vidéo peut-être sans équipement. Quoi que non. Allez si, on va se faire quand même un Mario. Une autre capitaine avec des équipements. Mais pas forcément, pas forcément full canon. Parce que sinon ça améliore que des tirs. C'est un peu con. Donc là par exemple, celui-là ça m'a retiré quoi ? Ça m'a retiré de la technique. Par exemple là, on peut compenser en ajoutant de la technique. Genre on peut faire ça, tu vois. Gambrio. Ouais, tu sais quoi, je prends au pif. Technique plus de vitesse moins 2. Le torse, qu'est-ce qu'on prend ? Améliorer éventuellement. La technique, c'est pour les tirs spéciales. Améliorer un peu la vitesse. Mais du coup, il va être nul en passe. Ouais, finalement je me demande, est-ce que ça vaut le coup de prendre des équipements ? D'ailleurs, il n'y aura que ça. Je crois bien. Mais j'avoue que je me demande si ça vaut le coup d'améliorer ça quoi. Au niveau force, il va être pas terrible. Bon, j'améliorerai un petit peu la passe. Mais ça diminue vraiment la force pour le coup. Allez. Comme ça au moins, il sera full équipé. Voilà, bon, c'est un style. Après, admettons, je prends tout en canon. Est-ce que c'est vraiment un équipement qui correspond visuellement ? Je pense que oui. Bras, torse, canon. Bon, j'espère qu'il est équipé directement. Ouais, ça m'est équipé tout de suite. Donc là, c'est full tir. Ah ouais. Bah c'est ça en fait. L'équipement, ça spécialise le perso dans le shoot et la technique. Bah tu sais quoi, je vais rester là-dessus. Ouais. Soyons fous, comme ça moi on va être un vrai pro du tir. Les autres, mes autres joueurs, je les laisse de base. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le menu équipement. Bon, donc coupe locale, un joueur. Et on est parti en coupe canon du coup. Coupe canon, capitaine, auto, on touche pas. Mario, avec équipement. Voilà, comme ça, full tir. Incroyable. Par contre, ça baisse un peu sa technique. Bon, on le met comme ça parce qu'il est stylé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Luigi. Euh, non, peut-être pas Luigi. On va essayer de changer un petit peu. Je vais prendre Tote, par exemple. Tote sans équipement. On peut prendre également un petit donkey. Voilà pour avoir un personnage lourd. Personnage rapide. Personnage polyvalent. Enfin, du coup, il est plus polyvalent, Mario. C'est un monstre du tir. Et on peut se prendre, peut-être. Euh, peut-être Peach, qui est pas très forte en tir, du coup. Mais rapide et bonne technique. Allez, je prends Peach. Alright. Alors, le capitaine décide. Donc, de l'équipe, du Mario. On a les fusées. Illusionnistes. Les comètes. Les bellicistes. Et les portes bonheur. On va partir sur... Sur du rouge. Allez. Ça correspond mieux à mon équipement, en plus. Euh... Le capitaine décide également du terrain. Forteresse de lave. Manoir terrifiant. Camp de la jungle. Le mont champignon. Ou alors, le château royal. J'ai bien envie de tenter... Le camp de la jungle. Allez. C'est donc qui qui va être content ? Les fusées comptaient l'âme pour commencer. Et on voit bien qu'on a, effectivement, deux petits cœurs. Allez, on passe au match. Donc, moi, le défaut... Et c'est pour ça que je fais pas de défi. Le défaut de ce mode solo, c'est d'abord que c'est vraiment limité. Deux deux. Qu'en fait, c'est pas une coupe avec un terrain préétabli. Tu peux choisir le terrain. Enfin, du coup, bah, c'est un peu n'importe quoi. La seule chose qui change entre les coupes, c'est juste le caractère de l'IA. C'est tout. Après, bon, ce qui va changer, c'est toi si tu fais des modifs en termes d'équipement. Mais sincèrement, je trouve pas que ce soit assez profond pour que je lance 6 vidéos sur le jeu. Tu vois ? C'est pas assez intéressant, je trouve, faut que je lance une série. Donc, une découverte, c'est très bien. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, quand même. Il a une classe, comme ça. Et mon ennemi, Bowser. Oh, il est énervé. En même temps, il est tout le temps énervé. Allez, c'est parti. Allez, tout de suite. D'accord, je me suis fait repousser. En même temps, c'est Bowser, hein. C'est pas évident. Allez, essayons de panquer ça un but tout de suite. Ce sera bien. Pas comme pendant l'entraînement, s'il vous plaît. Allez. Oh, elle est magnifique. La barre rentrante. Waouh. Po, po, po. Eh oui, c'est vrai que c'est le pro du tir, du coup, maintenant. Oh là là, on va la revoir au ralenti, bien sûr. Quel monstre. Le... Le Mario Monstreux. Oh, cette frappe est sublime. Ah ouais. C'est pas comme pendant l'entraînement. Là, il est focus vraiment sur le shoot, hein. On le remarque. Par contre, voilà. Voilà, forcément. Ah oui, c'est vrai qu'on peut interrompre. On peut annuler également une feinte. Même un tir et tout. C'est un jeu technique, hein. Vraiment. Allez. Allez. Donkey. Dommage. Ouais, je pense que je vais rester vraiment sur Mario pour les tirs, du coup, vu qu'il est monstrueux. Petite banane. Voilà, je récupère. Oh, dommage. Allez, Mario. Ah oui, mais par contre, niveau passe, c'est lent. Vraiment. Allez. Mario, tu l'as vu. Le tir de Mario. Ouh, ça a failli rentrer encore. On met la pression. J'arrête pas de tirer un petit peu n'importe comment. Pas beaucoup d'items pour l'instant. Attends, j'essaye un tacle. Bip. Oh non, c'est rentré un partout. Et c'est Donkey Kong qui égalise. Donkey en bleu, il est content. Ah ouais, c'est vraiment bien fait, côté animation. C'est vrai que, alors, quand t'es comme ça, dans le gameplay basique, vu d'en haut, bon, tu dis, c'est de la Switch, quoi. C'est pas ouf, enfin, c'est normal, quoi. Mais, au niveau de la réale, pendant les cinématiques, c'est bien foutu. Vraiment. Je trouve. Allez, Mario, maintenant. Le tir. Oh, vas-y, récupère ça. Yes, super frappe. Important, important. Là, on a la super frappe, les amis. Allez, Peach. Peach pour la super. Enfin, pour l'hyper, du moins. Oh oui, c'est réussi. Allez. Attention, hyper frappe. Amour. Waouh, c'est incroyable. Ça forme un cœur. Le gardien tombe amoureux. Et ça rentre. Normalement. Non, regarde, il le met dedans. C'est incroyable. Oh là là, ils sont tous sous le charme. Peach, c'est vraiment l'un des meilleurs tirs. L'une des meilleures hyper frappe. Alors, je n'ai pas tous vus. Jusqu'à présent, j'ai vu celle de Mario, qui est folle aussi. J'ai vu celle de... Bah, c'est tout, je crois. Ouais, c'est peut-être tout, remarque. Peut-être celle de Toad. Si, j'ai vu celle de Toad. Pendant mon entraînement. Allez, Smarty. Hop là. T'as vu ça un petit peu ? Tac, tac. Mario. Tu sens qu'avec Mario, c'est un danger. Vraiment. Dès qu'il frappe, lui, incroyable. Maintenant. Hop là. Et Mario. Je défonçais le gardien. Oh non, le poteau. Quel dommage. Dégage. Tu me laisses le ballon, toi ? Ah, mais c'est Waluji, du coup. Il n'y a plus qu'au stock pitch. Compliqué pour le bouger, bien sûr. Toad, maintenant. La frappe. Enchaînée. Terrain. Oh non, au dernier moment. Je suis dégoûté. Le salaud. Je suis dégoûté. Je l'avais. Let's go, par contre. Récupérez les caisses. Oh, mais c'est beau, soeur qui a tout mangé. Dommage. Faut que je retente avec Mario de me mettre en position et de faire une frappe chargée. Parce que tu vois, on a les frappes standards et bien sûr les frappes chargées, comme à l'ancienne. Ça fonctionne pareil. Sauf que le timing est encore plus précis. Qu'est-ce que je fais ? Je suis un peu perdu, quand même. Je peux vous mentir. Bon, je vais taquer un peu tard. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Attention. Et maintenant. Ça passe pas quand même. Dommage. Attention, ils ont l'hyper frappe. Et... Oh oui. Ce tacle magnifique. Mario. Maintenant. Ça aurait dû rentrer, ça. Voilà. J'enchaîne. Tote qui peut conclure le travail. Oh, les yeux de Bowser. Il est énervé. Il crache du feu. Il est toujours énervé. On va le but, effectivement. Tote qui en a profité, le petit. Mario avait fait tout le travail. Il avait dégagé le terrain. Et donc, on est à 4 buts 1. Tu vois, les buts, ça rentre quand même pas comme ça. Autant, parfois, ça va rentrer plus facilement, bizarrement. Il oule le ballon. C'est vrai que je suis perdu. Sincèrement, il y en a de partout. Moi, c'est pour cette raison que je n'aime pas jouer à Smash Bros. Je trouve que c'est brouillon. C'est vrai, hein. Allez, oui. Super frappe. C'est Mario. Il faut que je vous montre celle de Mario, quoi. Attends. Il faut absolument que je vous montre celle de Mario. Elle est incroyable. Celle qu'on voit dans la pub, certes, mais elle est incroyable. Allez, maintenant. Let's go. Oh, magnifique. Oh là là, le spectacle. Et ça fait 2 buts à chaque fois. Évidemment, une hyper frappe. Ça compte double. Effectue une magnifique hyper frappe. Ça nous fait 6 buts à 1. Oh là là, mais quel jeu. Cet équipement lui va ravir. Après, je ne sais pas lequel sera le plus opti, le meilleur. De quoi ? Mais ce but dégueulasse. Oh, Bowser. T'abuses. C'était moche, hein. En tout cas, c'est un jeu qui est beaucoup plus fun en multijoueur, on va pas se mentir. Même moi sur la Gamecube. Pourtant, je suis vraiment très très jeu solo. Mais entre Mario Kart et celui-là, c'est peut-être les deux jeux qui me font vraiment adorer le multi, quoi. Les fusées s'imposent largement. Et oui. Mario No. 1 ! 6, 2. Et tu vois, ça fait partie des défauts. C'est qu'on gagne quand même facilement les coupes. Le mode coupe sympathique, si t'as envie de t'entraîner un petit peu en solo. Mais je pense que rapidement, on va tous passer en multi, vraiment. On va se faire un petit match rapide. En local. Alors tout seul. Durée du match, 4 minutes. 3 minutes plutôt, tiens. Au plus court. On peut aller jusqu'à combien ? On peut aller jusqu'à 10 minutes. D'accord. Niveau ordi, normal. Très bien. On peut monter jusqu'en difficile. Objet avec. Hyper pop avec, évidemment. Paramètres jour-nuit. On va jouer 2 jours, tiens. Allez. J1. Ah ouais, on peut jouer jusqu'à J8. C'est génial. Je confirme. On va changer. On va prendre Luigi, tiens. Le frérot. Sans équipement. Ensuite, j'aimerais bien prendre Harmonie. Après Harmonie, on va prendre... Fais voir, niveau vitesse. Ouais, il nous faut un peu de speed, là. Et on va prendre, pour terminer, Wario. Je l'adore. Et en face, on met aléatoire. Allez. Oh, mais il y a aussi Harmonie. Bah, attendez. C'est les mêmes ? Non. Moi, tant pis. Comme ça, au moins, ça fait quelque chose d'assez atypique. C'est chelou. Allez, on se met en vert. Les Bellicistes. Et là, regardez, on peut choisir encore une fois le terrain. Donc, par exemple, Château-Royal. En face, on les met comment ? On les met en violet ? Allez. Peut-être pas avec les mêmes motifs que nous. Ouais, comme ça. Les aiguillons. On va les mettre en... Ah, mais attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a deux bouts de terrain différents ? Admettons, je mets... Forteresse de lave. On va voir. J'ai l'impression que c'est ça, l'histoire. Moi, j'adhère pas trop à ça, honnêtement. Parce qu'on choisit la tenue. Ça, très bien. Mais le stade ? Bah non, je trouve qu'en fait, il devrait y avoir un stade par coupe. Tu vois, et c'est pour ça que les coupes aussi, ça me motive pas à les faire. Parce que... Voilà, on peut choisir... On peut personnaliser à chaque fois. Eh ouais, regarde le terrain, il est divisé en deux. Ah, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas ce truc-là. Après, c'est très personnel. Je sais, vous allez me dire, Megalax, et alors ? Mais perso, c'est pas un truc que j'aime bien. L'entrée des joueurs ! Avec... Grigy ! Et on a également... Harmonie ! Avec une petite voix toute douce. Et moi aussi, j'ai Harmonie, hein. C'est un peu dommage qu'on ait un peu les mêmes persos, par contre. Ah bah attends, j'ai mis en aléatoire, et on a eu ces persos-là. Non, mais là, c'est truqué. Donc ouais, ça fait très bizarre d'avoir... Ça fait très bizarre d'avoir comme ça deux... Deux terrains différents. Perso, je suis pas fanat. Bah tu vois, c'est super long pour faire les... Les tacles appuyés. Allez, Toad, maintenant, la frappe tout de suite, enchaînée ! Bon. J'ai tenté. Deux fois, mais ça ne passe pas. Bon, après, comme ça, l'avantage, c'est que ça divise... Je vois l'intérêt, je le comprends. Ça divise les deux parties, et c'est plus simple pour se repérer, peut-être. Après, côté performance, ça peut être sympathique. Je me suis fait dégommer, j'ai une banane, au fait. J'ai une petite bananasse. Hop là ! Oh, le tac badaya, il est magnifique ! Mon compatriote qui m'a piqué le ballon ! Je n'aime pas ça. Tu fonces dessus ? Ok. Mais non ! Mon gardien qui s'est fait avoir comme un bleu. Le but des aiguillons... De harmonie. C'est terrible, hein. Tant de grâce. Non, mais c'était moche, hein, ce putain. Vraiment. Vivement qu'on est... Bah tiens ! Hop ! Ça, c'est pour moi aussi. Oh ! Là, voilà. Attention, vous êtes prêts ! Luigi, sa spéciale ! Magnifique ! Double bleu ! Oh, c'est incroyable la tornade, ça emmène les autres joueurs ! Et ça fait du butin ! On repasse devant, grâce à une hyper frappe maîtrisée de la part de Luigi. Et vraiment, c'est la meilleure chose du jeu, hein. C'était déjà la meilleure chose sur Mario Smash Football à l'époque, je me souviens. Mais là, c'est encore beaucoup mieux fait. Ah ouais. C'est encore autre chose. Donc, il y a vraiment des points positifs à ce jeu, hein. Je dirais que le gameplay m'a l'air assez technique, donc avant de le maîtriser, voilà, il va se passer du temps, parce que là, je suis très très lent, hein. Tu le vois, je n'arrive pas à vraiment déployer mon jeu. Bim, je vais péter la bombe ! Oh ! Je me suis fait éclater par une rouge ! Salaud ! Donc ouais, je suis vraiment un débutant, là. Pour l'instant, je maîtrise au rien. Et on sent qu'il y a une marge de progression vraiment, vraiment énorme. Je me fais dégouber à chaque fois, c'est ouf ! Hop là ! C'est vrai qu'on a les petites feintes. Hop, Toad la frappe tout de suite. Et oui, le but ! Magnifique ! Le gardien ne savait plus où regarder. Ça partait en tous les sens. Et la célébration avec les autres Toad. Ça me pensait, tiens, à un super jeu sur la Wii U. Captain Toad, il n'avait pas ressorti sur la Switch. Et le but de la tête, de Toad avant de se faire smasher par Wario. Alors, on a également... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on a également... Oh oui, il a pas ça, tu l'as vu ! Dommage. Ça manquait un petit peu de... De précision. Alors, plus effectivement le perso a une bonne technique, plus il sera précis, d'après ce que j'ai compris, et plus il fera des super frappes. Pendant super frappes, je vais pouvoir l'envoyer. J'ai pas vu celle d'Harmonie encore. Je vais me faire smasher avant. Allez, boule ! Salaud ! Je suis dégoûté ! Allez, dégage ! Oh ! Il est magnifique, ce shoot ! Luigi qui illumine le gardien avec une frappe extérieure du pied magique ! Let's go ! On va l'avoir au ralenti. J'avais gêné tout le monde ! Avec une bombe ! Et le gardien ne peut rien faire. Pourtant, je ne l'avais pas shooté, c'est juste qu'il était gêné. Il ne voyait plus rien. Maintenant ! Dommage. Mon tacle n'était pas loin. Non mais en jeu, où t'as le temps de faire un tacle appuyé ? C'est trop dur, sans déconner. C'est fou, ça. Toujours, moi je fais des petits tacles, tu vois, basiques. On n'a pas le time. Dans le feu de l'action, comment tu peux prendre le temps ? Bon là, j'ai réussi à le faire, parce que bon voilà, mais... Là, ce ne sera pas souvent. Oui, le magnifique, l'enchaînement ! On avait le tir éclair. Un tir parfait. Ça s'appelle comme ça. Un tir parfait, dans le bon timing. Et ça, pareil. Ça demande de l'entraînement. Ok, vas-y, tac ! Vas-y ! Goupé. Goupé. On a failli se prendre un but, là. D'accord. Pourquoi pas ? Oh non ! La bombe me fait exploser ! J'avais également un turbo ! Deux secondes, il reste ! En étant en défense. Les bellicistes ont dominé les aiguillons. Luigi number one ! Oh yeah ! Oh yeah ! Luigi number one ! Eh bien, je suis content. Regardez cette hyper frappe de Luigi. Magnifique ! Voilà les amis, c'était vraiment très très cool. Je vous ai montré un petit gameplay de ce Mario Strikers Battle League Football. Voilà ! Récompense 10 pièces. Ah, tu vois qu'on gagne un match ? C'est cool ! Changez de perso ? Non ! Je quitte ! Et on va se laisser là-dessus. Vous avez vu un petit peu ce qu'il y avait à voir sur le jeu. Alors bien sûr, le niveau était vraiment très bas, je précise, parce que je découvre. J'ai juste le fan-tier dans les menus avant histoire de voir. Mais c'est vrai que l'entraînement, il n'est pas là pour rien. Donc je le referai, je pense, pour bien prendre le truc en main. Surtout, ce qui fait que ce jeu est bon, c'est son gameplay, qui est vraiment toujours aussi cool. Et là, il a l'air beaucoup plus technique à maîtriser entièrement, en profondeur. Et la réalisation aussi des hyper frappes. Qu'est-ce que c'est beau ! Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Mais en termes de contenu, pour l'instant, c'est un peu léger. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis. cette vidéo découverte sur Mario Strikers Battle League Football. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce que vous pensez du jeu. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça ne coûte pas trop cher, si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines découvertes sur la chaîne et les prochaines séries. Encore un merci à tous et à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada